Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau 100% du mardi avec, comme tous les mardis, le reportage. Alors aujourd'hui ce sera un reportage sur un monsieur très important de chez Microsoft, le temps perdu de Nicolas Robin, rétro et magique, et tout de suite, on est mardi, et comme tous les jours de la semaine, c'est les news. Dévoilé lors de l'E3 2008, l'ambitieux projet d'Ubisoft I'm Alive vient de changer brusquement de développeur en cours de route. Le studio français Darkworks, qui travaillait jusqu'ici sur le jeu, vient en effet de se voir retirer le projet au profit des équipes d'Ubisoft Shanghai. Repoussé il y a peu, la sortie du jeu est calée à l'année 2010 sans plus de précision. Le studio français Darkworks, qui travaillait jusqu'à l'année 2010 sans plus de précision. Kingdom Hearts 358 Two Days est le premier épisode sur DS de la fameuse série de RPG associant les univers de Disney et de Square Enix. L'histoire de ce volet sera centrée sur le personnage de Roxas, qui était l'un des protagonistes de Kingdom Hearts 2 sur PS2. Les particularités du gameplay se situeront, elles, au niveau du multi, puisque l'on pourra faire l'aventure à quatre en coopération via le Wi-Fi. Le jeu sortira au Japon le 30 mai prochain et sera même vendu en bundle avec une DSI pour la somme de 24 880 yens, soit 200 euros. Alors que l'on est en pleine Street Fighter mania, SNK Playmore propose depuis peu une longue vidéo de son jeu phare, The King of Fighters 12. La diffusion de ces quelques minutes de fight in-game ne sont pas anodines, puisque SNK a annoncé il y a quelques jours que le jeu bénéficierait d'une sortie mondiale sur console. Les versions Xbox 360 et PS3 de COV-12 seront en effet disponibles au mois de juillet prochain. En attendant, on peut savourer cette vidéo qui expose une nouvelle fois l'esthétique magnifique du jeu, ainsi que quelques-uns des combos ultra-pêchus qu'il sera possible de sortir. Sous-titrage ST' 501 Time for the pilot! La dernière folie en date de Nintendo, c'est de reprendre ses hits Gamecube et de les adapter à la jouabilité de la Wiimote et du Nunchuk. Le remake de Pikmin a d'ailleurs été critiqué récemment dans 101%. Cette gamme de jeux s'appelle Nouvelles façons de jouer et s'est vite vu rebaptisé par la presse Wiimakes. Mario Power Tennis est le dernier arrivant dans cette gamme et compte faire d'une pierre deux coups, rallier les joueurs de Wii Sports, mais aussi proposer une façon de jouer plus instinctive. Le Nunchuk sert à gérer les déplacements alors que la Wiimote fait office de raquette. Il existe plusieurs modes de jeu au type de gameplay. L'automatique où l'on doit juste taper la balle comme dans un Wii Sports, le personnage se déplaçant tout seul sur le terrain, le mode semi-automatique où l'on peut se déplacer mais qui déclenche les super coups tout seul, et enfin le manuel où c'est au joueur de gérer l'ensemble de ses paramètres. La reconnaissance laisse malheureusement à désirer. Les coups ne sont pas toujours justifiés et on fait souvent des amortis à la place de coups droits, ce qui devient vite frustrant. Les modes de jeu sont nombreux et variés, mais bien entendu c'est en multi que l'on s'éclate le plus. Et en parlant de multi, si un mode split-screen a été ajouté, en revanche aucun mode en ligne n'a été mis en place. Dommage car cela aurait constitué une valeur ajoutée indéniable. Mario Power Tennis reste toujours aussi sympathique, il n'y a aucun doute à ce sujet, mais la jouabilité à la Wiimote et au Nunchuk n'apportent rien. Elle enlève au contraire une partie de son charme au jeu. On peut ainsi rester dubitatif quant à l'intérêt de ce genre de remake, surtout que la Wii lie très bien les jeux Gamecube et possède quatre ports manettes de cette même console. On conseillera donc aux joueurs de garder leur version originale et aux autres de se procurer la mouture sur Wii s'ils veulent s'éclater sur Mario Tennis. Oh ! Ça c'était des news excellentes quand même ! Et d'ailleurs en parlant d'excellence, le reportage que nous allons voir à présent, alors l'intitulé c'est Engineering Excellence slash Microsoft Corp. Alors bon, j'ai cherché sur le net, j'ai demandé à droite à gauche, j'ai réussi à retenir que c'était un reportage sur quelqu'un de... un monsieur très important de chez Microsoft, que j'ai retenu. Et bon, ça ça ne m'étonne pas que ce soit un petit peu compliqué, vu que celui qui m'a donné les explications c'est Cyril, Cyril Lambard, et que c'est lui qui a tout fait sauf le speak du reportage qu'on va voir, alors il nous expliquera certainement mieux que moi. Désolé Benoît, ça c'est ce qui était prévu avant, mais c'est moi qui devais faire le reportage et puis je n'ai pas pu. C'était un peu compliqué, il fallait saisir plein de versions de Windows, et puis Windows c'est long à installer. Et puis en plus je montais le jeu du lo***, donc c'était un peu dur. Mais bon, vous n'y perdez pas aux chances, puisqu'on retrouve un super reportage sur YouUp. Un coup de fil, une invitation mystérieuse chez Ubisoft, un projet développé au sein des studios de Montpellier tournant autour de la réalité augmentée, voilà de quoi nous intriguer. Le projet en question n'est autre que YouUp, une application lancée conjointement par Ubi et Microsoft sur la plateforme MSN Messenger. Le principe est simple, à l'aide de divers accessoires, il est possible de se grimer en temps réel. Mais laissons plutôt l'un des développeurs d'Ubi Montpellier nous parler de la jeunesse de ce projet un peu fou. C'est un projet qu'on a développé au studio de Montpellier de façon un peu particulière. C'est un studio qui historiquement est très créatif, donc on y a eu la naissance évidemment de Rayman, de Bézieux ensuite. Et un de nos ingénieurs, qui s'appelle Philippe Vimon, a développé il y a de ça deux ans la technologie de tracking de visage. Et à partir de ses premiers prototypes, on a tout de suite eu des envies un peu folles de déguiser, puisqu'on pouvait suivre un visage en temps réel face à une webcam. Et donc du coup, petit à petit, on a développé le projet Uweb à partir des premières recherches de Philippe. L'équipe étant composée d'11 personnes qui viennent de backgrounds assez différents, on s'est dit mais quel est finalement le plaisir immédiat qu'on a envie de créer avec ce tracking de visage ? Et bien ça a été la possibilité de te customiser, d'avatariser ton visage. Donc une fois qu'on a défini ça, on est parti dans le raffinement de ce qui est devenu Uweb. Uweb, c'est un projet qui est complètement nouveau pour Ubisoft. Ce n'est pas un produit qui est sur une console, que je mets dans une boîte, qui est distribué sur un Gamescore ou bien la Fnac. Et donc du coup, on a eu beaucoup à apprendre et on a appris beaucoup avec notre partenariat avec Messenger. Actuellement téléchargeable dans sa bêta version, Uweb est bien sûr un projet en cours de gestation. On ne voit pour l'instant qu'une petite partie de ce qu'il sera possible de faire dans quelques mois. Une des intentions qu'on a depuis le début du développement de ce projet, c'est de retrouver le sentiment que tu as avec les albums à collectionner de ton enfance. Donc un album de football ou tes séries télé préférées. Donc sur le site web de Uweb, tu pourras retrouver dans la version finale qui sera disponible dans quelques mois, des packs de cartes à collectionner. Avec j'acquiers un pack de cartes, je loue, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Les cartes arrivent dans mon tableau de collection, c'est un peu l'élément surprise. Rapidement, tu vas avoir des doublons, enfin des duplicates de cartes que tu vas pouvoir échanger avec les autres membres de la communauté. C'était pour nous important ce petit gameplay de collection et d'échange parce que c'est la première porte pour un utilisateur vers la communauté. Ce n'est pas très engageant parce qu'il n'y a pas de message, ce n'est pas personnel, mais néanmoins, je commence à échanger, à troquer avec quelqu'un. Voilà, une carte contre une carte, ça me permet de finir ma collection et ça me permet de rentrer en contact avec quelqu'un. Ubi Montpellier étant bien sûr d'abord un studio de développement de jeux, il est évident que la technologie développée pour U-Up pourrait trouver tout un tas d'applications dans le jeu vidéo. On a prototypé beaucoup de choses, des choses qui étaient totalement dans l'univers des jeux vidéo et on a fait effectivement de l'intégration en temps réel de ton retour vidéo dans un avatar de jeux vidéo comme dans un Rainbow Six ou un Ghost Recon par exemple, la capacité de diriger la caméra dans un jeu de simulation d'avion. Évidemment, il y a des envies qui naissent au sein du studio, au sein de l'équipe et ailleurs dans les studios d'Ubisoft. En ce qui concerne U-Up, on est une équipe de 11, donc on va se concentrer sur nos priorités d'abord et puis il n'est pas du tout exclu effectivement qu'à l'avenir on voit ce type de développement arriver pour le jeu ou pour U-Up. S'il est déjà possible d'appliquer sa photo via la Xbox Live Vision, par exemple sur certains titres comme Rainbow Six Vegas, on peut très bien imaginer dans quelques années qu'un personnage joué possède réellement le visage du joueur et ce en temps réel avec Grimace Inside et Tutti Conti. Bon ben forcément comme les plateaux sont enregistrés j'ai pas pu voir le reportage et j'espère que maintenant j'aurais un petit peu mieux compris qui c'est ce monsieur très important de chez Microsoft. En parlant de monsieur très important, la rubrique qui suit c'est quand même la rubrique d'un monsieur très important, c'est la rubrique de Nicolas Robin, c'est le temps perdu ! Quel sens de la transition quand même, je suis un cadeau, moi. Bonjour ! Profitant de l'offre d'une célèbre chaîne de supermarché, vous avez acheté votre nourriture de la semaine à crédit et là, vous aimeriez savoir comment vous allez pour faire la semaine prochaine. Alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Il y a de cela plusieurs mois, nous découvrions avec bonheur le sympathique visiteur de monsieur Zibarf. Et bien ce dernier récidive actuellement dans le point-and-click non-sensique et l'humour noir avec Several Journeys of Remus. Dans un univers vaguement médiévalo-fantastique, vous devrez aider Remus et son compagnon Liam à rencontrer le roi et plus généralement à survivre. En effet, nos deux compères devront affronter une sorte de verre alien assez agressif. drôle, pas toujours évident, les deux chapitres aujourd'hui disponibles sont incontournables. Je peux comprendre que l'on soit en dis quelque chose, ce que je comprends moins, c'est que l'on cherche par tous les moyens à me convertir. Par exemple, dans Smoking Kills, on nous explique que fumer, c'est mal. Jusque-là, je suis d'accord. Mais ensuite, on nous explique qu'il faut buter les fumeurs. Et là, je suis moins d'accord. Alors, ok, j'aime bien les jeux de sniper, mais ici, il y a comme un petit truc en trop. A réserver donc aux petits extrémistes en herbe. Les jeux de plateforme, c'est cool. En effet, sauter gaiement comme ça sur des blocs en évitant de tomber, c'est un petit quelque chose de frais, rigolo, bondissant. Alors, avec Infinite Chamber, c'est la fête. On cabriole à droite, puis à gauche, puis re à droite, et ainsi de suite dans la bonne humeur. Discrètement, le développeur nous balance des vannes et en plus, adapte la difficulté en fonction de nos quest. et on saute encore, 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 et on perd son temps. Ce qui tombe plutôt bien qu'à une fois, il ne faut pas oublier que pour gagner plus, j'ai plus. Eh bien, merci, merci Nicolas Robin de nous aider à meubler ces longues heures de chômage pendant lesquelles on devrait se connecter sur le site de la NPE, enfin, de Pôle emploi pour trouver du boulot, mais qu'en fait, le site, il est surchargé, donc il ne marche pas, donc on s'ennuie et on joue à des petits jeux au lieu de chercher du boulot et en attendant, ça reste la crise. En parlant de crise, quand j'étais petit, j'ai eu une grande crise mystique, je n'arrêtais pas de jouer à des jeux où c'était trop génial, on balançait des sorts, on tapait sur des monstres, on tournait dans les couloirs à 90 degrés comme ça tout d'un coup et puis il y en avait un, le premier auquel j'ai joué c'était Dungeon Master et puis après, il y en a eu un qui disait « Oh, il était bien ! » C'était Eye of the Beelder et Eye of the Beelder, c'était un jeu de SSI avec la licence Donjons et Dragons et Julien Pirou, ça tombe bien, il va nous en parler. Help me ! Donjons et Dragons Donjons et Dragons est souvent considéré comme le père du jeu de rôle papier et à sa création en 1974, il va marquer durablement toute une génération. Cette même génération qui fera du jeu vidéo l'industrie florissante qu'il est devenu aujourd'hui. Il ne faut donc pas s'étonner des multiples adaptations de D&D en jeu vidéo. J'ai eu un jeu de jeu vidéo ! Dans les années 80, Dungeons and Dragons avait déjà connu de nombreuses adaptations non officielles. La plus ancienne, nommée simplement D&D, était l'un des premiers MUDs au milieu des années 70. TSR, la maison d'édition du jeu de rôle légendaire, décida donc de chercher un développeur capable d'adapter le système de jeu et les univers de D&D en jeu vidéo. C'est SSI, Strategic Simulations Incorporated, qui va convaincre TSR de lui céder la licence tant convoité en proposant un concept innovant. Plutôt qu'un seul jeu, il propose de concevoir un moteur à partir duquel il serait possible de concevoir à l'infini des aventures de donjons et dragons. Le premier jeu de ce moteur sera Pool of Radiance qui donnera lieu à une tétralogie avec ses trois suites Curse of the Azure Bones, Secret of the Silver Blades et Pools of Darkness. S'en suivront d'autres sagas comme celle de Krin et de Savage Frontier. Tous ces jeux seront plus tard appelés la série Gold Box en raison de leur packaging en papier doré. Le pinacle du moteur créé par SSI sera la création par le studio Stormfront de Neverwinter Nights, une coproduction entre SSI, TSR et America Online en 1991. Jouable entièrement en ligne, Neverwinter Nights préfigure déjà les MMORPG modernes. C'est d'ailleurs pour ce statut de précurseur du jeu en ligne que son designer Don D'Aglow sera récompensé par un Emmy Award en 2008. Neverwinter Nights fut finalement fermé en 1997 par AOL au grand désarroi de sa communauté de joueurs. Ce n'est donc pas pour rien que BioWare choisit de reprendre le nom en 2002. Fort du succès et de la réputation des jeux de la série Goldbox, SSI va encore marquer l'histoire des adaptations de D&D en produisant une nouvelle série, celle des Eye of the Beholder. Conçu par le studio Westwood, Eye of the Beholder est un dungeon crawler en vue subjective à la manière des wizardry et autres Might and Magic. Mais il exploite également l'héritage de Dungeon Master, un jeu qui, à sa sortie en 1987, avait fait forte impression. Comme dans Dungeon Master, il est possible et même nécessaire de cliquer avec la souris sur les éléments du décor pour activer des passages secrets et résoudre des puzzles. Eye of the Beholder engendrera trois épisodes, tous trois basés sur le même moteur et un concept similaire. Dans le premier jeu, il faudra éradiquer le mal qui se terre sous la cité de Waterdeep. La suite mettra le joueur aux prises avec le culte maléfique du temple de Darkmoon. Et enfin, le dernier chapitre proposera d'explorer les ruines hantées de la cité légendaire de Myth Dra'nor. Toujours en quête d'innovation, le studio Stormfront à qui l'on devait le fameux Neverwinter Nights prouve avec Stronghold qu'il est possible de faire autre chose que du RPG avec les règles et l'univers de D&D. Stronghold, à ne pas confondre avec le jeu plus récent portant le même nom, est en fait un jeu de stratégie en temps réel dont le concept n'est pas sans évoquer The Settlers. Il s'agit donc au joueur de faire prospérer une cité et la défendre face aux hordes chaotiques qui la menacent. Le joueur doit également prendre en compte ses vassaux, des personnages tirés à la manière de héros de D&D ordinaires, mais qui devront chacun gérer une partie de la population. Complexe et riche en idées originales, Stronghold peut également se vanter d'être certainement le premier jeu de stratégie à utiliser une représentation en 3D. Oui, D&D pouvait proposer autre chose que du RPG et Capcom va à son tour le démontrer en produisant un Beat Them All basé sur l'univers du jeu de rôle papier. Et quel Beat Them All ? Tower of Doom place le, ou les joueurs, dans la peau d'aventuriers de D&D classique. On retrouve donc le clair, le guerrier, le nain et l'elfe. Leur mission est de mettre un terme aux ambitions de Deimos, un ville nécromancien qui cherche évidemment à conquérir le monde. Le côté RPG, bien que light, n'est pas oublié. De nombreux embranchements et chemins alternatifs sont proposés et les héros gagnent de l'expérience et des armes au cours de l'aventure. L'un des moments forts du jeu était l'affrontement, optionnel mais vraiment épique, avec un gigantesque dragon rouge. Par bien des aspects, Tower of Doom est le seul jeu qui égale, voire surpasse, le ténor du Beat Them All médiéval fantastique, j'ai nommé Golden Axe. Le succès de Tower of Doom incite Capcom à mettre en chantier une suite baptisée Shadow over Mystara. Deux nouveaux archétypes peuvent être incarnés, la voleuse et le magicien. Deux ans après la défaite de Deimos, c'est cette fois-ci une enchantresse maléfique nommée Sin qui menace les terres de Mystara. Même erreur, même punition, nos héros se mettent en quête de son repère pour lui administrer la fessée. Plus spectaculaire, Shadow over Mystara a perdu un peu du charme de son prédécesseur. On sent davantage le côté Beat Them All que le côté Dungeons & Dragons. Pourtant, on retrouve aussi de nombreuses améliorations, notamment la possibilité de se battre avec deux armes, différents looks pour les héros et quelques touches de second degré bienvenue. Quant au fameux dragon rouge, il reprend bien sûr du service, plus énervé que jamais. Évidemment, la grande fresque de Donjons & Dragons en jeu vidéo n'allait pas s'arrêter là et la fin des années 90 verrait l'arrivée du vrai successeur des RPG de l'ère SSI. Mais le conteur gardera cette histoire jusqu'à la prochaine veillée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et on est mardi, mercredi, jeudi. Ah ben, jeudi alors, soyez là. À bientôt. Bisous. Ouh. Ça sera encore plus la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada